Bonjour et bienvenue sur le plateau TV du Paris Open Source Summit. J'ai le plaisir d'accueillir Grégory Bécu qui est président du programme du Paris Open Source Summit et directeur général de Smile. Bonjour Grégory. Bonjour Jules. Grégory, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer les orientations que vous avez voulu donner au programme du Paris Open Source Summit cette année ? Il y aurait sûrement beaucoup de choses à dire, mais en tout cas je porte une vision positive de notre écosystème, du logiciel libre et de l'open source. Pour moi c'était l'occasion de réunir un maximum de personnes qui font l'open source, soit depuis 10 ans, 15 ans, soit les nouveaux acteurs. Et de faire en sorte que tous ensemble on prouve la force de notre écosystème et sa vitalité, son dynamisme, sa richesse, sa diversité. Je pense que ça c'était quelque chose de très important sur cette édition 2019. D'accord. Comment est-ce que vous avez construit le programme du Paris Open Source Summit ? Vous vous êtes appuyé sur des vice-présidents, comment vous avez construit les thématiques ? Oui, alors en fait on souhaitait avoir là aussi une large représentation. Donc c'est la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé effectivement à construire l'équipe. Une chose qui me tenait à cœur, c'est d'avoir encore une fois des gens de notre écosystème et pas forcément des gens qui étaient déjà impliqués. Donc en fait, j'ai travaillé à aller chercher des nouvelles personnes. Donc on est aujourd'hui neuf vice-présidents et vice-présidentes. Aussi une présence de femmes dans notre équipe, important dans notre secteur d'activité. Et donc ça, voilà, c'est important d'avoir cette large représentation. Donc on a neuf personnes qui n'étaient pas forcément encore impliquées dans notre écosystème et qui en tout cas maintenant prend un peu la lumière et apporte aussi son point de vue sur les logiciels libres, sur l'open source, qui nous apporte aussi d'autres points de vue, d'autres acteurs qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Sur par exemple la thématique IA, puisqu'il y a huit thématiques tech et une thématique transversale qui est celle de la gouvernance, l'éthique, etc. Sur la thématique par exemple de l'IA qui est pilotée par Yann Lechelle, ex-NIP. Et bien c'est vrai qu'il nous apporte des points de vue et des sociétés, des acteurs qu'on ne croisait pas forcément au quotidien. Et là, on se disait, bon bah oui, sur l'IA par exemple, est-ce que les sociétés open source, elles sont vraiment présentes ? Est-ce qu'il y a des alternatives ? Est-ce que vraiment on a pris la mesure de l'ampleur de l'intelligence artificielle ? Et bien oui, là je sors d'une conférence avec Mozilla et tout ce qu'ils font autour de la voie, des assets, des échantillons de données, etc. C'est fabuleux, c'est super. Donc ça, voilà, ça résonne bien avec ce que je voulais mettre en œuvre. C'est-à-dire une vision positive en tout cas de notre écosystème. On a une richesse qui est assez incroyable. Et ça, je suis vraiment très content en tout cas d'être là pour valoriser tout ça. En parlant de vision positive, on a vu dans les nouveautés de cette année qu'il y avait un axe autour de la tech for good qui a été pris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, je pense que là aussi, c'est un sujet important. C'est-à-dire que si c'est pour faire du logiciel, pour faire du logiciel, on a perdu le combat. C'est-à-dire que nous, dans notre écosystème, autour du logiciel libre et de l'open source, bien sûr, on travaille sur la liberté, sur l'accès au code source, etc. Maintenant, je pense que l'open source, les gens ont bien compris qu'Infine, travailler à plusieurs, ça crée du logiciel de meilleure qualité. Pour autant, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on doit aller plus loin, on doit prendre nos responsabilités. Et je pense notamment que les utilisateurs, les grandes entreprises, elles doivent comprendre qu'elles peuvent utiliser massivement du logiciel libre pour servir leur objectif, mais qu'elles doivent faire mieux et elles doivent contribuer quelque part à un monde meilleur. C'est pour ça que j'étais très content, par exemple, d'avoir le témoignage de la Maïf. Je pense que ça fait partie de ces précurseurs qui s'investissent sur le for good. Ça, je pense que c'est très positif. Je pense qu'il faut aller plus loin et encourager les entreprises à prendre leurs responsabilités. Je l'ai évoqué en keynote, on a notamment la question de la crise climatique. On est obligé de prendre nos responsabilités sur le sujet. Et je sais, je suis persuadé, connaissant notre communauté, notre écosystème, qu'on saura prendre nos responsabilités face à l'enjeu. D'accord. Et en parlant un petit peu plus de l'écosystème open source, quels sont les enjeux que vous identifiez pour les prochaines années pour le marché de l'open source et l'écosystème de l'open source ? Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. Je pense que déjà, en fait, nous, en tant qu'écosystème, il faut savoir être dynamique. Il faut savoir porter d'une seule voix, en tout cas, nos enjeux, nos ambitions. Il faut être uni, fédéré, aller chercher l'ensemble des acteurs qui contribuent, en tout cas, à notre écosystème. Il y a une base solide installée depuis longtemps. Il faut aussi réussir à aller chercher les nouveaux, contribuer globalement, en tout cas, à une dynamique collective qui soit plus forte. Aujourd'hui, dans les dernières études qu'on a encore pu réaliser pour cette édition, l'open source est à peu près 10, 12% dans les années à venir du marché de l'IT. C'est très bien parce qu'on a réussi à faire de l'open source, quelque part, une alternative plus que crédible, en fait, aux acteurs traditionnels de l'IT. Maintenant, il s'agit de faire de l'open source, le principal vecteur de la digitalisation. Et donc, c'est d'aller chercher les 50%, minimum et au-dessus, etc. Donc ça, on parle d'intelligence collective, de dynamique collective. Il faut réussir à fédérer toutes les sensibilités. C'est difficile. Les gens qui parlent d'open source, ils ne parlent pas forcément de logiciel libre. Il y a des points communs. C'est différent, mais je pense que tout ensemble, en tout cas, on a beaucoup à gagner, à se fédérer et à travailler. D'accord. Grégory, après cette édition du Paris One Source Summit 2019, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 2020 ? Je pense que cette dynamique continue, qu'en tout cas, on ne se perde pas dans des combats individuels et qu'on conserve le goût du combat commun. Je pense que ça, c'est un sujet important. Pour moi, en tout cas, c'est le sujet principal par rapport à notre écosystème. Qu'on continue à se mobiliser, à se battre collectivement et à les convaincre, un maximum d'utilisateurs, un maximum d'entreprises d'adopter la voie de l'open source et de toutes les vertus, toutes les valeurs, en tout cas, qu'on défend depuis pas mal d'années. Et c'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas, pour 2020. Merci, Grégory. Merci, Jules. Bon salon. Merci. Merci.